bonjour la youtube world ouverture d'un nouveau vlog c'est à dire que moi j'ai fermé l'autre il ya une heure nous sommes donc le samedi 22 janvier 2022 il est je crois qu'il est 18h45 un truc du genre préparation repas soupe t'as entendu je clink bon bah écoute voilà le repas de ce soir la soupe agrémenté de petits croutons nature et de clémentine et ce sera très très bien pour ce soir c'est à dire que j'ai pas prévu d'aller courir un marathon derrière donc ça se passe quoi bonjour la youtube world on est sur un mois 1-2 c'est pas trop parce que je le vaux bien alors ce matin mon petit cadet dans ma partie petit déj je vais goûter faire la dégustation de la confiture de goyavier que je ne connais pas je te dirais ce que j'en pense forcément petit déj avec un petit morceau d'île de la réunion merci ma charlotte c'est comme ça dedans on voit un petit peu de la pâte à tartiner voici mon petit déj j'ai juste un léger somme qui est pas très grave en soins mais je me suis trompé dans les yaourts je prends pas du 0% d'habitude je consomme des yaourts naturels et entiers là je me suis trompé c'est pas bien grave sur la texture ça change j'ai aussi sur la tenue au corps allez je vais aller goûter le goyavier dégustation je vais d'abord le ce mois d'habitude tu sais je fais trempette dans le café mais je vais d'abord le goûter comme ça à cru c'est hyper bon alors je suis sûre certaine que j'ai déjà goûté ça quand je suis allée à l'une maurice il ya toutes les notes que j'aime c'est sucré sans exagérer bon après faut dire que j'ai mis qu'une petite cuillère à café un c'est sucré et en même temps cette petite pointe d'acidité qui qui met l'équilibré c'est super bon c'est vraiment très très bon you ready dit la réunion ça m'inspire un bon oeuf sur dix ans j'ai fini mon petit dej ça fait beaucoup bien ça fait plaisir et cette petite confiture de goyavier pas on dit oui alors la vraie tristesse c'est qu'une fois qu'elle sera vide d'où le fait que je radine sur la petite cuillère et en même temps c'est tellement goûteux qu'il n'y a pas de raison de mettre le la moitié du pot bon pis c'est c'est la radignitude d'une confiture je vais avoir un petit peu de mal à trouver par ici donc j'économise pour faire durer le plaisir plus longtemps aujourd'hui au programme du jour hormis les banalités à la maison j'ai rendez vous j'ai rendez vous cet après midi à 14 heures alors complètement différente de la semaine dernière j'ai rendez vous cet après midi à 14 heures pour le rendez vous que j'aurais dû faire lundi dernier mais pour lequel je me suis déplacé une semaine en avance et de toute façon j'ai reçu un sms au jeu du mal de la structure qui était l'organisme qui était censé me recevoir pour me dire très exactement votre rendez vous prestations le lundi 24 janvier à 14 heures sera maintenu par téléphone merci de ne pas vous déplacer si problème patatatatatatatata et moi j'aime pas les appels téléphoniques j'aime pas ça j'ai peur des silences j'ai peur de pas réussir à retranscrire ce que je voudrais dire qui est plus simple pour moi en physique donc j'ai pas le choix de façon ça a été mis en rendez vous téléphonique sans me demander mon avis donc bon je vais faire comme ça mais je sais que ce sera pas aussi bien qu'avec un entretien face à face est ce que tu es au bout de ta life parce que là je te sens je te sens mais tellement dubitative sur ce qui se passe maman faut que je te parle ruby je peux te dire à m'épuise fortement ruby elle fait que des bêtises elle fait comme sollicité ça me fatigue maman parce que ruby fait souvent la connaisse à l'huile c'est vrai ça ruby qui a connaisse à l'huile complètement mamie je suis une connaisse à l'huile et je le revendique je tiens à dire parce que parfois je voudrais quand même signaler comme à boubou donc copine luna clairement à me snoob et c'est même pas moi que tu me snoob je vais être le champ d'intérêt de la terre entière est-ce que c'est bien compris boubou il n'y a pas plus de copine luna que de barre au cul maman je suis une célébrité sortez moi de la vite vite c'est quel genre de gueule ruby est ce que tu voudras ruby que je te signe le contrat de travail pour qu'on fasse bon quand tu es au dogue parce que sur l'instachote écoute ruby même un soumami te parle hein ils font des exercices des reels bon quand tu es au dogue elle je me méfie parce qu'elle est fourbe elle réagit pas dans l'instant mais deux secondes après elle saute dessus comme un vieux sac à pouc ben oui je vous montre un peu boubou parce que bon on voit plus beau vous mais vous savez boubou elle rajeunit pas boubou elle va prendre 7 ans boubou elle est très sollicité par cette petite staffette ruby et que elle a besoin de ses temps de repos voilà et puis luna quand elle veut pas quand c'est merde chier flux de crottes c'est non là elle veut plus ruby elle a beau réclamer quand luna c'est stop c'est stop mamie est ce que je peux te signaler que je te vois en train de me filmer je ne pousserai pas d'un iota je n'apporterai pas d'eau à tout moulant mamie je peux te le dire je peux vraiment signer et aussi que son art il y en a pété du vlog je peux te le dire mon mamie déjà tant que je ne touche pas un cachet je ne participe pas je me tiens salut la compagnie ça y est mon petit cadet je prends du temps pour causer un petit peu parce que c'est vrai que les journées comme ça où j'ai les deux chiens et plus particulièrement ruby c'est un peu tendu j'ai partagé un petit instant avec tout à l'heure avec avec les deux chiennes dans ce vlog mais même si je dois avouer tout de même que on va dans le bon sens avec ruby dans la mesure où ça n'a rien à voir avec ce que c'était fut un temps où c'était ingérable là faut toujours être vigilant comme je te disais tout à l'heure mais il n'en reste pas moins que on va de mieux en mieux donc c'est à dire que pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout habitué à la race quoi que je m'y fais quoi qu'il en soit c'est très très différent de du labrador moi j'ai connu que le labrador c'est très différent mais on adopte j'essaie en tout cas sans professionnalisme aucun d'adopter les bonnes attitudes c'est à dire ne pas céder être presque aussi têtu que 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 ruby elle même ce qui est pas chose facile parce que la s'épuise pas moins un petit peu parfois mais ça va de mieux en mieux et c'est déjà l'essentiel donc ici il est exactement 22h33 et aujourd'hui j'ai reçu ça une fois de plus ça t'en donne my little box hop j'ai rien j'ai juste vérifié que c'était bien ça donc je n'ai rien du tout ouvert je ne sais pas ce qu'elle ce qu'elle contient pour la bonne et simple raison c'est que je ne me spoil pas sur le site j'ai pas envie de savoir j'estime que le but aussi d'une box en plus de pouvoir tester quelques produits c'est tout de même de préserver la surprise c'est vrai qu'ils sont fortiches je suis même pas sur instagram my little box parce que je veux pas je ne veux pas savoir c'est tout donc pour ce mois de janvier elle se présente comme ça je crois avoir compris c'est très sympathique le carton il a des signes astrologiques est ce que la box va porter sur l'astrologie ou quoi au caisse ce à quoi je ne suis pas particulièrement sensible tout ce qui est astrologie tout ça bon écoute j'ai l'impression que c'est un petit peu au petit bonheur la chance donc cette my little box qu'au demeurant je trouve très sympa je sais pas c'est une grosse trou géante ou quoi ou caisse ou un tote bag elle se présente comme ça et je pense avoir compris que le thème si ça se rapporte à ça c'est le chemin des petites idées ah oui c'est une trousse ça c'est quel genre de trou géante elle est très jolie hein elle est un peu matelassée plutôt épaisse elle est très sympathique mais elle est énorme j'essaie de comprendre le thème parce que je t'avoue que c'est pas très clair si j'ai bien tout suivi le thème et sur la boîte work in progress et c'est une box qui semble être en collaboration avec une marque qui s'appelle soit s o i on a bon comment se faire spoil en trois secondes je vais y aller au hasard qu'est ce dont nous sommes sur un microscopique un microscopique produit donc de la marque l'occitane voilà on est vraiment sur un format très minime qui est immortel reset c'est une huile en sérum donc de la marque l'occitane en provence moi la marque l'occitane en provence à part la crème une crème pour les mains que j'avais testé je connais pas tellement la marque elle est apparemment alors bien que j'ai un petit peu maté la compo on va dire qu'elle contient de l'huile essentielle d'immortel mais en toute sincérité c'est très loin dans la liste je suppose que ça doit sentir très très fort ok on est sur un alors tu vois quand on est sur des flacons pompe comme ça c'est bien au niveau de l'hygiène il n'y a pas photo mais le problème c'est qu'une pompette est use la moitié c'est hyper parfumée et je vais te donner tout de suite une connotation ça sent le papier toilette parfumé tu sais les papiers toilettes vintage qui étaient de couleur à l'époque quand on était gosse il y avait des peut-être ça existe encore mais je prends pas de papier coloré à la maison de papier toilette coloré mais ça sent ces papiers toilette à l'ancienne qui étaient parfumés qui n'étaient pas de très bonne qualité au demeurant mais ça sent exactement ça c'est une note fleurie très poussée un parfum très vieillissant j'ai l'impression c'est pas une odeur pour un soin du visage qui me plaît beaucoup mais pour moi l'odeur c'est presque éliminatoire en fait ça sent vraiment le papier toilette parfumé donc Sponso Moltonel je suis pas sûr le format 30 ml sachant qu'ici on a un 5 ml est tout de même à 59 balles donc ramené au prorata je te ferai un point à la finalité pour que on va te dire si les 17,90€ valent le coup ou pas je continue la prospection oh c'est un masque ça alors My Little Beauty donc c'est déjà la marque de la box masque visage éclat lemon head bon voilà donc ça se présente comme ça au niveau décidément j'ai un petit souci alors sur un masque je m'en fous puisqu'il se rince si c'est un masque mais pareil j'ai un petit peu un petit souci avec l'odeur puisque là c'est très très proche quand même des produits dépoussiérants pour le bois le haut cédar et tout ça censé contenir de la vitamine c pour réveiller le thym de l'eau de citron bio écoute à tester parce que je connais pas le produit donc à tester enfin je trouve quand même que par rapport à ce que je palpe je trouve que c'est une bien grande trousse pour quand même très peu de produits hop je vais aller sur celui là j'ai fait me le mettre dans l'oeil nous sommes à Terre de Mars je connais j'ai j'ai eu un très gros coup de coeur pour un pour le shampoing et le gel douche de la marque Terre de Mars ici nous sommes sur un contour des yeux variances alors ça je suis très contente de découvrir ça par contre je dis très clairement oui 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 et oui en soit un contour de l'oeil comme ça de la marque Terre de Mars je n'ai testé certes que deux produits de cette marque mais les deux produits j'ai vraiment beaucoup apprécié je me dis donc que c'est très intéressant de tester un troisième produit de la marque pour voir si la vie reste le même en plus je suis particulièrement contente je viens de jeter un oeil rapidement sur la compo la compo est plutôt très très chouette et en plus c'est un soin contour de l'oeil qui contient de la caféine mon contour des yeux supporte très bien les soins contour de l'oeil avec de la caféine donc je suis plutôt ravie de ce produit qui au demeurant quand même coûte 25 balles c'est à dire qu'avec ce produit la box est plus que remboursée et plus que rentabilisée je crois qu'il en reste qu'un et si la palpation est bonne je dirais compte tenu du bouchon que nous sommes sur une crème pour les mains et nous sommes sur la crème pour les mains de la marque L'Occitane et là je suis très très contente parce que c'est une crème pour les mains que je connais certes mais je la trouve hyper efficace même si après en termes de compos je sais pas trop qui crème pour les mains c'est à dire que même si j'en ai deux trois d'avance à l'allure ou j'utilise les crèmes pour les mains autant de dire que c'est toujours bénef d'en recevoir et puis donc forcément ce qui fait partie de la box c'est cette énorme trou c'est cette grosse trousse que je trouve elle est hyper sympa parce qu'elle est matelassée alors je crois que la collaboration avec la marque soit c'est cette trou si je la trouve jolie elle est colorée c'est coloré c'est joviale concrètement ce que je pense de cette my little box de ce mois de janvier compte tenu du du prix de retour sur produit que j'ai pu calculer j'ai glané un peu de droite et de gauche le prix ramené au prorata des contenances on est sur un alentour de 55 euros ce qui est plutôt très honnête compte tenu de l'investissement de base qui est à 17 euros 90 alors moi déjà ne serait-ce que ces deux produits là je suis contente je te disais que cette box m'avait coûté 17 euros 90 mais pour être en totale clarté avec vous cette box en réalité ne m'a rien coûté puisque quand j'ai parlé de la première my little box que j'avais reçu le mois dernier vous avez été tout de même en nombre à passer par mon code marénage et donc ce qui a fait que cette box ne m'a rien coûté finalement puisque en passant par ce code je crois que vous avez 3 euros en moins et que moi ça m'apporte 3 euros à déduire de la box suivante merci pour ça donc je je vais peut-être pas résilier là parce qu'au moins bon écoutez on est tous un peu comme ça si c'est pas je vais pas résilier alors qu'il me reste quand même de l'argent dans le côté fidélité voilà merci pour ça parce qu'une fois de plus rien ne vous y oblige je suis pas en partenariat rien du tout donc rien ne vous oblige à passer par ces liens là c'est des liens parrainage marénage comme on a tous un peu tous et toutes à la différence même quand on est créateur de contenu c'est que forcément dès que vous passez par ces liens là si vous êtes un peu nombreux proup c'est ah bah ça peut vite monter je ne vous raconte même pas france loisirs vous avez vous avez tourné fou avec mon mon lien de parrainage france loisirs parce que là j'ai de quoi waouh je suis j'ai de quoi passer commande de bouquin alors je veux pas faire tout et n'importe quoi là j'ai passé une commande ce matin on passe du coq à l'âne j'ai passé une commande ce matin sur france loisirs sur sept livres il ya six occasions et un neuf voilà mais j'ai de quoi faire pendant très longtemps sur france loisirs voire même il y en a il ya l'une d'entre vous qui m'a qui m'a dit en un message privé qu'elle avait dû appeler france loisirs pour je ne sais plus quelle raison exactement et on lui a dit oh mais oui la dame la dame elle a beaucoup de elle a beaucoup de parrainage donc limite ils vont mettre en on se dire c'est chelou elle a trafic trafic de france loisirs mais voilà merci de passer par ces liens là parce que bah mine de rien même si c'est pas du partenariat de la collaboration ça reste des choses que au bout du compte on ne paye pas sans transition aucune il faut que je te partage ma découverte du jour parce que je suis très contente si jamais je dois mourir cette nuit je serais très contente de mourir un peu moins un culte parce que j'ai fait une découverte sur instagram celles et ceux qui savent savent jean gil j'ai fait la découverte de jean gil qui est jean gil bah je partage ma story avec toi parce que je suis partie dans une fascination du jean gil je te laisse avec ma story c'est un oiseau géant le bec en sabots du nil il mesure plus d'un mètre cette femelle tente d'attraper des poissons jean gil le bec en sabots du nil jure que tu connaissais fait pas style ouais je connaissais je te jure que je suis tombé sur un poste dans un premier temps j'ai dit on se foutrait pas petit ma gueule un petit peu c'est pas trop un mec dans un costume à plumes qui fait le con sur instagram et je suis partie en investigation poussée et là j'ai découvert cet oiseau géant qui 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 est pas là pour la fiesta il est non il dit non lui à bas le le barbeau il te regarde tu sens de suite que tu crois ça tu te promènes tu crois ça oh je sais pas si tu fais autant la fière que quand tu croises les pigeons sur le parvis de la cathédrale je sais pas si tu te la pète autant je trouve que la nature c'est magnifique le bec en sabots du nil quel est donc cet oiseau magique pour moi ça ça existe que dans les dessins animés sans couche ou le poste pour des cons j'ai hésité entre comme tu as vu dans la story ce que c'est une image de synthèse est ce que c'est un barbeau déguisé qui nous fait petite boutade sur insta ou est ce que ça existe vraiment qu'elle est donc cet oiseau je suis partie en reportage sur youtube quand même j'ai j'étais très contente d'apprendre quelque chose écoute comme quoi quand je te dis qu'on apprend perpétuellement mais sérieux le plus fascinant c'est son cri c'est son cri on croire une mitraillette écoute attendant mais écoute parce que quand même c'est bon les reportages animali on peut on a le droit lesson c'est son cri ça c'est son cri c'est son cri c'est à dire c'est pas un bruit de fond de quelqu'un qui tire c'est le cri c'est le cri du du bec en sabot du nil t'es content d'apprendre ça parce que moi je l'étais vraiment je vais te partager bon ce qui a valu beaucoup de réactions de fou rire en dans vos dm sur instagram mais sérieusement sérieusement c'est intéressant de savoir qu'on est hypothétiquement qu'on peut hypothétiquement mourir moins con ça fait plaisir ça fait du bien à la culture non mais attend petit cadet regarde moi attend ce que c'est dur c'est regarde ça écoute je crois qu'il est commode c'est dingue non je sais que vous êtes en train de vous moquer mais mine de moi j'ai appris quelque chose voilà le bec en sabot du nil notez bien ça notez bien ça je trouve je trouve qu'il est il est magnifique il est inouï cet oiseau bonjour la youtube world tu vois la vie sur un plateau quand ça ne se plus évoluons dans la brume et là on a un petit moins trois ça se lèvera pas de la journée hein faut savoir que nous allons évoluer j'aime bien ce temps là je peux la lumière allumée à tous les étages moins bon alors attends faut que je partage un truc avec toi parce que il ya un truc que je m'explique pas sur une partie de montage et tu sais à quel point je suis très terre à terre mais ça m'a sauté aux oreilles alors attention on n'est pas là pour faire du paranormal ou quoi ok ce mais là est un truc très bizarre dans cette partie jaune là le haut niveau de l'étoile que je te montre quand même ce que de quoi ça s'agit pour que tu vois que au niveau de l'étoile c'est juste des modifications j'ai mis un filtre vignette et un filtre rayures tu vois au niveau du son il n'y a rien d'autre et la vitesse forcément que j'ai accéléré au niveau de ça là de cette partie là ici c'est juste l'incrustation tu sais du comment je peux te dire du filtre caméra qui donne ça toi ça donne je sais pas si tu vas bien voir qui donne ces petits ajouts le rec l'enregistrement tout ça voilà et au niveau ma timeline tu vois il ya aucune modification au niveau du son est ce que tu peux ouvrir grand tes oreilles au moment où je mettrais cette partie là que je suis en train de tourner je vais volontairement juste hausser le son mais écoute sachant qu'il n'y a pas de musique et que quand je te parle au moment dans cette vidéo il ya je vais mettre juste le truc avant pour que tu puisses voir la différence sachant que je répète cette partie là est juste en accéléré il n'y a aucun ajout son écoute bien je ferme ma grosse gueule pour que tu puisses entendre pour le goûter comme ça accru c'est hyper bon alors je suis sûr certaine on est bien d'accord dans ce que tu viens d'entendre il n'y a pas de musique ma télé est coupé il n'y a pas de musique il est 7 heures du matin sauf que je te fais écouter à nouveau je mets un petit peu avant pour que tu puisses entendre qu'il n'y a aucun apport musical est ce que tu l'entends le ou est ce que je suis je suis cinglé donc la seule modif là que je vais faire hop tu vois je me remets dans mes réglages j'ai mis un accéléré à 150 pour pas t'entendre les bruits de bouche trop accentué je vais remettre un accéléré enfin pas du tout en accéléré je remets à 100 donc c'est à dire que je les remis là tu vois ça s'est remis en mode normal et je vais écouter voir si j'entends ce hop on relance je coupe pas je fais pas de cut là exprès pour que tu puisses vraiment que je passe pas pour une cinglée voir si on entend ce passage je me tais à nouveau je mets juste un petit peu avant ce temps de cet encart que j'ai surligné mais je vais d'abord le goûter comme ça accru voilà on voit ce que je suis en train de faire on est bien d'accord que tu as entendu aucun passage musical maintenant je remets hop mon accélération comme je l'avais mis à 150 ok donc ça nous redonne ici le petit encart comme tout à l'heure et je relance la lecture voir si j'entends cette musique j'ai juste fait qu'accélérer on croirait qu'il y ait quelqu'un qui chante derrière j'ai volontairement pris un autre passage que j'ai uniquement mis en accéléré et là il n'y a plus de champ enfin il n'y a plus en tout cas ce qui ressemble beaucoup à un champ je te montre vraiment très très bon et c'est bien bon voilà est ce que si je décélère un petit peu est ce qu'on va l'entendre je suis en 550% on va le mettre en 350% je fais une réécoute c'est encore plus flippant c'est à dire que pour les mauvaises langues vraiment véritablement il n'y a aucun vous pouvez voir là vous avez en live ma timeline je descends pour vous puissiez voir il n'y a vraiment aucun nappeur en son c'est ma bande sont là en dessous de base de toute ma vidéo d'accord il n'y a aucun nappeur en sont quels qu'ils soient veut bien mais je ne veux pas être plus transparente sur le truc qui qu'est ce que c'est que ce merdier et d'abord le goûter comme ça accru c'est à dire que vous le savez hyper rationnel c'est à dire que moi la genounerie les fantômes le truc paranormal et tout ça me passe un peu au dessus mais là tout de même il ya un champ on perçoit un champ qui n'est pas audible en vitesse normale et qui devient audible quand on accélère il ya eu ça fait un truc un peu comme ça il ya un chant qui est audible à l'accélération que j'avais pas du tout perçu à la vitesse normale sachant que forcément il n'y a aucune télé il n'y a pas de musique il est 7 heures du matin je suis en train de petit déjeuner d'où vient cette espèce de chant sachant prend vraiment compte un moi faut que j'arrive à expliquer tout sauf que là je suis pas dans la mouvance ouais le paranormal le machin j'ai jamais fait ça sur ma chaîne parce que bon bah quand on connaît mon point de vue là dessus comme dirait l'autre la question elle est vite répondue mais là j'ai essayé de filmer au mieux sans faire de cut rien pour que tu puisses voir que je bidouille pas une connerie pour intégrer une sorte de chanson là je ne m'explique pas ce passage je sais pas il s'est passé quelque chose pendant cet instant sachant la télé est tante à ce moment là bon bah toi tu peux pas le voir parce qu'elle est en face de moi sachant la télé tarte ça peut même pas être une fuite de télé et quand bien même quand je discute avec toi dans le blog je coupe le son donc une fuite doute de quoi cette heure il n'y a pas de musique nulle part donc je suis dubitative en fait je suis peut-être pas si seul que ça va peut-être pas si seul que ça je le prends la rigolade mais n'empêche que je suis hyper bas cela c'est à moi que ça a sauté aux oreilles au montage me suis ce que c'est que ce cette espèce de champ et j'arrive même pas à savoir de quel champ il pourrait s'agir c'est familier mais je n'arrive pas et c'est surtout que le plus troublant c'est que c'est pas du tout audible à la vitesse normale donc ça veut dire que l'oreille ne veut pas le percevoir à une vitesse normale faut accélérer pour entendre qu'est ce que c'est bonsoir la youtube world alors si je te dis bonsoir c'est parce que si on est ramené à 18h nous sommes le mercredi 26 janvier 2022 vient juste là en fait pour clore le blog parce que d'une part j'ai pas très bien dormi cette nuit j'ai une nuit un petit peu bizarre je pense qu'hier gg j'ai mis sur la table en fait par le biais de ma story instagram un sujet qui parfois que mon c'est une réalité en suite à l'annonce que je pense que l'a tous un peu vu l'annonce du cancer du poumon de florent panni quand est passé par là forcément que ça fait remonter quelques quelques bricoles et j'ai un peu parlé de ça en story et ça m'a ça amené ça amené des discussions avec certaines d'entre vous et et disons que ça m'a travaillé que je pense que ça a tamponné ma nuit en fait concrètement et il ya beaucoup de colère et le problème c'est que quand c'est une colère entre guillemets explosive que tu arrives à expulser ça doit faire du bien mais moi c'est une colère qui est un peu froide elle est là je le sens mais elle est elle est canalisée mais dans le mauvais sens je pense qu'à certains moments j'aurais besoin de de d'expulser ça mais je sais pas comment avec qui et de quelle manière bref je vais te laisser là parce que hier j'ai déjà bien plombé la story instagram même si c'est une réalité tu le sens le 1 c'est bien je vais couper la prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez dites lors que vous les aimez mon fantôme et moi nous vous souhaitons une bonne soirée et puis oui parce que j'ai pas élucidé non plus truc là un jeu j'ai fait écouter un peu à ma mère personne ne comprend ma mère me dit m'a juste répondu depuis le temps que tu voulais un signe de ton père tu l'as ou tout est relatif je précise quand même que ma mère de ce ne se drogue pas ou alors elle le fait à mon insu et bref et puis on se laisse là voilà je veux à vendredi peut-être ce pourrait que je fasse une petite vidéo statique face cam ou à dimanche des bisous oh 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 oh